Nous venons à signaler que le groupe Rochon et Rochon-Rédaïs au Sénégal souhaite être totalement partie prenante de ce comité de pilotage. Nous souhaitons nous inscrire dans la pureur au Sénégal et s'inscrire dans la pureur au Sénégal signifie trouver des partenariats win-win comme vous l'avez dit. Nous avons à la fois bien sûr pour défendre l'intérêt de nos clients, également de nos partenaires fournisseurs à la fois de marchandises bien sûr locales. Nous avons d'amener des marques de filière pour aider ces fournisseurs locaux et les fournisseurs sénégalais. Nous tendons au quotidien d'augmenter la part de produits sénégalais dans nos magasins. Quand nous étudions l'interceptivement, nous regardons si le produit est disponible au Sénégal, fabriqué au Sénégal. Nous sommes en train de travailler avec le ministère du commerce pour trouver une définition de ce qu'est un produit sénégalais fait totalement au Sénégal. Donc nous souhaitons nous inscrire dans ce Made in Sénégal et dans ces produits locaux. Et nous souhaitons également s'inscrire dans la durée en tant qu'employeur, puisque nous avons 1 500 collaborateurs, 200 CDI, mais également s'inscrire comme formateur de ces collaborateurs. Nous avons fait une marche de formation de nos bouchers. Nous avons lancé la première formation en alternance avec Suddeco. Nous allons continuer à nous inscrire dans ce développement win-win avec toutes les parties prenantes du marché. Et nous serons du coup, je dirais, aux côtés et aux côtés du Sénégal pour accompagner dans le bon sens le développement du commerce au Sénégal. Alors, c'est un reproche que l'on entend. Nous, écoutez, quand nous sommes arrivés au Sénégal, nous avons étudié le marché sénégalais. Nous avons souhaité se rapprocher de nos clients. Nous savons que les clients sénégalais n'ont pas toujours un gros budget, notamment au milieu de mois, et souhaitent parfois acheter des petites quantités. Et nous avons souhaité, en tant qu'acteurs de la grande distribution au Sénégal, répondre à leurs besoins. On a bien entendu l'ensemble de ces messages. Nous nous sommes présents au Sénégal depuis bientôt presque 24 ans. Pour les gens qui sont ici depuis très longtemps, je pense qu'ils ont connu nos magasins à l'enseigne Score. Nous avons, dès 2003, été affiliés à l'enseigne Casino. Et nous avons, depuis ces 24-25 années, toujours eu, je pense, des relations commerciales vis-à-vis de nos financeurs locaux ou des relations vis-à-vis de l'administration qui ont été cordiales. Il faut savoir que dans notre métier, aujourd'hui, dans le métier de la grande distribution au Sénégal, vous avez deux grands secteurs d'approvisionnement. Aujourd'hui, on va dire que la grosse difficulté est au travers de l'approvisionnement local. Pour information, un groupe comme Casino, c'est 10 000 m² de surface de vente. Ça représente peut-être 1 % du marché sénégalais en termes de chiffre d'affaires. Nous avons toujours cherché à préserver les relations globalement avec nos partenaires locaux. Parce que beaucoup de sociétés au Sénégal et de petites sociétés ont commencé avec l'arrivée de la grande distribution et ont commencé avec l'arrivée du groupe Darmac au Sénégal. Et nous avons, depuis ces nombreuses années, accompagné beaucoup de filières, des filières dans la boucherie, des filières dans les feuilles et légumes, des filières, maintenant, qui sont de plus en plus nombreuses dans la droguerie et la parfumerie. Il faut savoir que pour un groupe comme nous, il est très important d'avoir une industrie et des partenaires locaux qui se développent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'importation des produits globalement coûte cher, parce qu'on doit supporter des taxes à l'importation et une TVA aujourd'hui sur l'alimentaire qui est de 18 %. Pour information, en Europe, la TVA sur l'alimentation, c'est 5 %. Et que nous avons tout intérêt à avoir un développement important de l'industrie locale. Nous accompagnons au quotidien l'ensemble de ces partenaires, que ce soit sur la partie financière. Il faut savoir aujourd'hui que, bien évidemment, nous n'avons pas les mêmes règles, quand on parle de paiement fournisseur pour des gens qui sont dans le métier de la boucherie ou de la poissonnerie, qui sont des gens qui sont souvent payés à la semaine, à la quinzaine, voire contents pour un certain nombre de choses, de personnes, et les relations qu'on peut avoir avec des fournisseurs avec lesquels on traite à l'international, et là où les modes de règlement sont bien plus importants.